chers amis bonjour nous sommes le mercredi 3 mai 2022 il est 8h30 quelques news de l'arménie de l'assar et d'hier d'asport arménien démographie en arménie le nombre d'habitants en arménie donc est de 2 millions 928 mille 914 enfin pratiquement 3 millions voilà donc selon le recensement qui a été effectué donc l'an dernier au mois d'octobre voilà donc un réel recensement il avait la dernière fois il avait été effectué en 2011 voilà il y avait en arménie 3 millions 0 18 mille un peu plus de 3 millions de personnes voilà donc aujourd'hui on est à donc à ce chiffre indiqué donc de 2 millions 928 mille 914 il y a si 2 millions 630 mille 917 personnes qui résident de façon permanente en arménie et puis d'autres qui vont qui vont des citoyens d'arménie qui vont qui reviennent voilà au total donc on a un chiffre de un peu plus de 2,9 millions de personnes voilà ça comment ça comment dirais-je les des rumeurs selon lesquelles il n'y aurait plus que 2 millions d'habitants en arménie ou 2 millions 5 donc sont ces rumeurs sont écartés par un recensement réel donc qui a eu lieu donc en 22 en 2022 en octobre 2022 par des recenseurs et le chiffre de 2 millions 9 et le est aujourd'hui plus que 2 millions 9 est un est un chiffre réel de la population de l'arménie aujourd'hui mais bien sûr il faudrait qu'il y ait plus de 3 millions plus de 4 millions d'habitants donc dans les années à venir le gouvernement le gouvernement arménien a d'ailleurs entrepris une politique de natalité parce que seule la démographie et l'armée et l'armée liée à la démographie est liée donc pour défendre la le territoire de l'arménie est important plus le le nombre de personnes habitant l'arménie est important plus l'arménie sera défendu tout simplement alors la zavodian installé des scanners à rayon x sous le dans le corridor de latine sur le après le pont sur le pont de la carie en fait un qui relie l'arménie à l'hasa à l'entrée du corridor de latine donc des scanners de marque américaine capables de de scanners les armes les explosifs et beaucoup de choses donc en fait des arméniens si le corridor de latine si le bac ouvre et ouvre le corridor latine les tout le trafic va être contrôlé donc entre l'arménie et la sarque voilà donc on n'est plus en état souverain de l'arménie on n'est plus en république de la sarque on est en territoire plutôt de l'azervétien donc c'est ça va être compliqué c'est d'autant plus compliqué que les russes semble comment dirais je me semble peine à assurer la sécurité de ce corridor de latine d'ailleurs le nouveau responsable du commandement russe en arménie en pardon en al-sar va à bakou aujourd'hui va apporter une réponse claire il a rencontré donc les dirigeants azéries va apporter une réponse claire par rapport à la situation en al-sar et l'attitude de la russie et puis là et puis la demande ce que veulent les azéries tout simplement sur ce corridor de la chine et sur l'avenir d'al-sar donc aujourd'hui le nouveau responsable du commandement russe donc de de paix va donner une réponse à stefana kelt aux arméniens qui attendent qui attendent qui attendent voilà l'attitude d'entendre l'azervétien que de la russie on espère avoir une attitude claire et ferme des processus sont en cours dont les états unis ont la main la russie semble être éclipsé selon l'expert militaire carlène vanessian bien sûr la rencontre donc de l'autre j'ai un bail amov le ministre des affaires étrangères d'azervétien à la tmi zoyan celui de l'arménie et puis api le blenken anthony blenken le chef de la diplomatie américaine à washington ces rencontres qui ont débuté donc dimanche ou lundi lundi pardon se poursuivent donc vont durer peut-être plusieurs jours et les états unis semble avoir mis une option sûrement une avance une avance par rapport aux russes qui reculent d'ailleurs dimitri peskov affirme d'ailleurs pour ne pas que la russie soit un petit peu écarté dimitri peskov qui est le conseiller de vladimir potine affirme qu'en dehors des accords tripartite donc du 9 novembre 2020 il n'y a pas d'autres fondements juridiques sur la question de l'altzard avec la russie est maître et l'arbitre du jeu voilà donc en fait il n'y a pas d'autres fondements les états unis sont de trop tout simplement l'europe est de trop c'est l'attitude de moscou mais qui ne fait rien pour garantir la sécurité de l'altzard en fait non plus la sécurité de la de l'arménie puisque dans le cadre de l'otc l'arménie qui a demandé plusieurs fois l'intervention du de l'organisation de traités de sécurité collective dont elle est membre d'intervenir en arménie sur l'état souverain de l'arménie qui a été envahi en mai 2021 autour du lac sevlich le lac noir dans la région du gréal kounik dans la région de sunique dans la région de vaillot sol ces trois régions qui sont quand même où des soldats 1000 à 2000 soldats à série sont toujours en place l'odc n'a pas réagi donc moscou n'a pas réagi là aujourd'hui dimitri peskov dit qu'en fait oui c'est la russie qui mène le bal non la russie est loin de mener le bal tout simplement que les accords du 9 novembre 2020 même s'ils sont en cours ils ne sont pas respectés donc du coup autant que les états unis l'europe ou d'autres états s'intéressent mais mais ça risque aussi d'avoir un contre effet les russes ils n'aiment pas trop que d'autres viennent un petit peu manger leur part de gâteau donc leur 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 pré carré comme on dit un donc dans le sud caucase dont l'arménie un allié fidèle et l'assar qui dont le moscou un petit peu les commandes des jeux les clés en main moscou n'aime pas trop l'arrivée de des américains ou d'autres puissances voilà donc sur son territoire ce que moscou juge son territoire voilà donc l'arménie et l'assar peuvent en faire les frais aussi donc tout est tout est quand même lié et imbriqué c'est un jeu dangereux quand même voilà tout simplement mais que faire les arméniens sont obligés aujourd'hui de demander de l'aide extérieure l'iran ne bouge pas trop donc il ya les états unis diplomatiquement qui bouge beaucoup la france qui est toujours là l'europe qui est toujours là mais qui est avec ses sens observateurs avec des jumelles d'ailleurs la caricature que j'ai effectué que peut faire sans observateur avec des jumelles et sans cas sans armes face à une armée azérie en face qui est sur armée voilà entre l'arménie et l'azerbaïdjan à la frontière donc est de l'arménie la situation est compliquée tout simplement mes amis voilà l'arménie continue d'assister sur l'importance des mécanismes visibles du dialogue entre stepanakert et bakou donc Yerevan désire qu'il y ait un dialogue direct entre stepanakert donc au karabakh al-sar et bakou et il faut que ce soit divisible c'est avec des actes concrets pas des pas des commandes des violations de cessez le feu ou des ou des commandes des diplomaties un petit peu de donc en dessous du en dessous des dossiers donc des autres autres enfin faisant nuire la situation et les arméniens 100 000 arméniens de l'al-sar qui sont aujourd'hui bloqués depuis plus de quatre mois dont personne pratiquement parle donc les désorganismes internationales se font de plus en plus discrètes voilà donc on voudrait savoir ce que ces arméniens vont devenir et ils ont droit aussi à la vie sur leur terre d'origine voilà loupé rubin ya donc qui est il participe aux négociations arménaux pardon excusez moi aux négociations arménaux à zéry à washington c'est un petit peu le c'est la décision de nicole pachina il va là bas en plus de le chef de la diplomatie arménienne donc le c'est le il est le vice-président de l'assemblée nationale d'arménie il est là aussi l'un des l'un des négociateurs entre les dialogues arméno turc voilà rubin ya il est à washington aussi issu de près les négociations entre l'arménie et lazerouaïdjan sous l'arbitrage de anthony blenkin donc des états unis voilà il a répondu que en fait il était nommé par pachignan et qu'il avait tous les droits d'y aller tout simplement alors oui oui graham nazarian qui est un député donc l'opposition du bloc arménie hayastan il a demandé au gouvernement arménien de publier les noms des personnes tuées et ou portées disparues pendant la guerre de kandachur en al-sar parce que le gouvernement a dit que voilà vous avez la liste de vous c'est le fonds d'assurance des soldats vous pouvez trouver tous les éléments dedans donc ceux qui bénéficient du fonds d'assurance des soldats mais comment dirais-je mais loupin non graham nazarian désire une liste nominative avec nom prénom adresse date de fin présumé de de mort lors de la guerre de kandachur tous des éléments beaucoup plus concrets parce que peut-être ce que ce fonds d'assurance des soldats il ya peut-être des fuites il ya peut-être des fonds qui vont dans des familles qui ne doit pas bénéficier ou autre chose en fait il ya le doute en tout cas le député arménien demande à pachignan au gouvernement arménien une liste précise de tous les soldats et combattants morts et ou disparus lors de la guerre de kandachur en al-sar voilà qui est important l'azerbaïdjan veut écarter donc donc à la frontière entre le le al-sar et le la partie occupée donc qu'elle badja donc le monastère le complexe monastique de d'attivant qui est très très ancien comme vous le savez et du côté plutôt donc à la limite entre le côté arménien le côté azéry mais c'est plutôt donc du côté azéry qui est donc c'est eux qui sont à quelques centaines de mètres donc de ce de ce monastère de d'attivant pardon dans l'agent de gelbatchar karbatchar ils sont surveillés donc ce monastère est défendu par les forces russes de péche mais il a affirmé que les messes sont régulières que les ecclésiastiques arméniens effectuent des messes régulières même sans fidèles parce que les fidèles sont pas comment sont interdits de s'y rendre depuis par l'azerbaïdjan de s'y rendre malgré la protection des forces russes de paix etchmerzin affirme que voilà cette église arménienne donc les cultes sont réalisés elle est bien vivante mais bien sûr même sans fidèles les services continuent voilà parce que bakou désire mettre la main sur ce monastère de d'attivant de complexe monastique qui est très très beau ce qui est un joyau de l'art arménien qui a un joyau aussi de 2 le coeur du christianisme arménien de l'assar il veut le il veut il veut récupérer bakou pour remettre aux dix les houdis les houdis qui sont qui sont un peuple chrétien qui était de l'église arménienne du temps de messop masthot du temps de krikol naregalsi mais qui après sont devenus ils ont pratiquement disparu ils sont que quelques centaines en azerbaïdjan et aliev les utilisent en disant pour revendiquer les églises arméniennes utilisent en disant ça va ça leur appartient alors qu'ils sont que quelques centaines dans l'histoire ils n'ont même pas marqué donc l'histoire leur comment dirais-je ils a comme j'ai dit ils faisaient partie de l'église arménienne ils utilisaient l'alphabet arménien mais après ils ont disparu c'est un peuple disparu au total sont que comme je vous ai dit que quelques centaines mais pas coup les utilisent les manipule pour qu'ils revendiquent ces églises arméniennes comme étant les leurs ce qui n'est pas du tout le cas voilà tout simplement encore une fois une manoeuvre de bakou pour récupérer donc le patrimoine arménien sur le territoire de l'altzare occupé la partie occupée mais dati bank n'est pas tout à fait occupé puisqu'il ya les forces russes de paix qui sont tout autour et les etchmerzine délègue les connerges des religieux qui font des offices religieux de façon régulière voilà mes amis puis le film invisible république qui est consacré à l'altzare de galineo vanissian sera ici à valence au cinéma le navire le 11 mai donc le soir à 20h30 au cinéma le navire c'est organisé par alors c'est au cinéma lui à prix d'entrée modique 5 euros mais c'est un film sur documentaire sur l'altzare et la guerre de 44 en alzare c'est organisé par l'ugab valence donc voilà et puis et puis et puis le aussi le centre du patrimoine armé enfin les amis du cpa donc interviendront kevin marcarian le président de l'ugab nubar kejishian le président des amis du cpa puis moi même en tant que journaliste voilà journaliste et conférencier de ce que vous voulez en fait voilà je suis là pour expliquer ce que c'est que l'altzare pour ceux qui connaissent pas mais beaucoup d'entre vous connaissent et puis des enjeux peut-être les enjeux stratégiques de la guerre d'aujourd'hui donc l'altzare qui est aujourd'hui dans un qui vit des heures tragiques dans un blocus blocus imposé depuis le 12 décembre dernier par bakou voilà mes amis ça sera donc là ça sera donc le au cinéma le navire à valence 9 boulevard d'alsace le 11 mai à 20h30 un ciné débat voilà le film documentaire sera suivi d'un débat dont j'animerai en compagnie de nubar kejishian et puis de kevin marcarian voilà mes amis pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous demain beaucoup beaucoup m'ont fait des sms m'ont fait des messages sur messenger en affirmant qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe nos infos vous les avez votre vos infos j'avais un problème un gros problème technique comme je vous ai expliqué donc et hier je me suis permis d'avoir une journée de congé de ne pas faire les infos j'ai écrit par contre sur nouvelle d'armagne armen news je suis 10 10 à 20 par jour comme vous le savez et puis voilà et puis maintenant je reviens en tout cas je suis heureux de vous retrouver et peut-être vous êtes heureux aussi de me retrouver puisque vous êtes encore des centaines et des centaines à me suivre à travers mes informations je vous dis bonne journée très ensoleillé et à demain mes amis